Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire découvrir un peu plus la nature norvégienne parce que si vous êtes un amoureux de la nature, vraiment la Norvège c'est un pays fait pour vous il y a des paysages vraiment impressionnants avec des cascades partout, puis ces fjords et ces montagnes abrutes donc c'est très joli, par contre j'ai été moins impressionnée par les villes ici en Norvège si vous avez vu Bergen ou Oslo dans mes précédentes vidéos c'est très joli, c'est très coloré, très propre mais on a tellement un riche patrimoine en France on a des vestiges romains, des châteaux, des villages médiévaux et ici je ne le retrouve pas du tout donc ça me manque, déjà parce que de la période viking il n'y a pas grand chose qui a tenu et puis après en Norvège à part les vikings je n'y connais pas grand chose désolée pour mon manque de culture là-dessus et du coup voilà, donc vraiment la nature c'est ce que je retiendrai de mon voyage et aujourd'hui je vous emmène pour une croisière dans les fjords donc c'était à côté de Flamme, ça s'appelle le Sunfjord donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La croisière a duré à peu près une heure et demie et on est arrivé à Flamme que je n'arrive pas à super bien prononcer parce que c'est cette espèce de Habsar norvégien et là il y a aussi le train très connu de Flamme et apparemment ça vaut le coup, moi je ne l'ai pas vu parce que c'était très cher donc voilà j'ai déjà fait le glacier et le ferry que j'ai vraiment adoré donc je vous conseille de le faire après voilà pour le train je ne peux pas vous dire apparemment ça valait le coup donc à vous de voir et Flamme en elle-même, alors la ville, enfin je m'attendais à quelque chose à visiter mais au final on a l'impression que ça a été créé pour les touristes parce qu'il y a deux restaurants et que des magasins de souvenirs et quelques maisons et c'est tout et voilà pour cette visite de l'ouest norvégien j'espère que ça vous a plu donc sur le chemin du retour cette fois-ci il faisait jour donc j'ai pu filmer et vraiment il y avait des paysages, ça donnait envie de s'arrêter pour aller se balader donc je vous montre ce que j'ai pu filmer à vous Sous-titrage ST' 501 ... Voilà pour cette vidéo où c'était vraiment découverte de la nature parce que je me suis rendue compte en faisant le montage qu'il y avait quasiment que ça. Donc j'espère que c'était pas trop ennuyant à regarder et que vous avez profité de tous ces cours d'eau qu'il y a partout. C'est incroyable sur la route on a vu que ça et des belles cascades. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...